Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Contrepoint, un numéro aujourd'hui consacré au pianiste autrichien Paul Baduraskoda, qui s'est éteint mercredi 25 septembre à quelques jours de son 92e anniversaire. Grand interprète des compositeurs viennois de l'âge classique, Haydn, Mozart, Beethoven, qu'il fut un des premiers à rejouer sur les instruments de la fin du 18e siècle, élève d'Edwin Fischer en Suisse, lauréat du concours Long Thibaut 3e Grand Prix à Paris en 1949. Paul Baduraskoda se spécialise dans le répertoire classique et romantique, Mozart, Haydn, Beethoven et Schubert, qu'il joue à la fois sur un piano moderne, il privilégie les pianos Bussendorfer et sur un piano ancien, en témoigne ses nombreux enregistrements ainsi que ses intégrales des sonates de Haydn. Paul Baduraskoda militera toute sa vie pour jouer les œuvres sur les instruments qui les ont vus naître, signant de nombreux essais, l'art de jouer Mozart au piano, l'art de jouer Bach au clavier, les sonates pour piano de Beethoven, être musicien, pour que la jeune génération de pianistes puisse mieux interpréter le répertoire pour piano des âges classiques et romantiques. La disparition de Paul Baduraskoda est non seulement l'occasion de rendre hommage à cet excellent pianiste, mais aussi d'évoquer le piano forte, auquel il dévoie toute sa carrière. Paul Baduraskoda, que nous écoutons dans la sonate en la mineur D845 Opus 42 de Schubert, joué sur un piano viennois, Konrad Graf, daté de 1824, extrait de son intégrale consacrée aux senates de Schubert, enregistré sur Piano Forte. Sous-titrage MFP. Piano Forte. Sous-titrage MFP. Piano Forte. Sous-titrage MFP. Piano Forte. Paul Baduraskoda fut l'un des premiers virtuoses du piano forte au XXe siècle, collectionneur des pianos que jouaient Mozart à Eden, Beethoven, Zerny ou Clementi. Il était aussi un musicologue averti qui cherchait ce qui se passe derrière les notes, comme il le confie à la revue internet « Je joue du piano ». Né à Vienne en 1927, Paul Baduraskoda apprend le piano auprès de Martha Wiesenthal, de Violla Stern et Edwin Fischer, brillant interprète. Il joue dès 1949 le concerto pour deux pianos de Mozart, accompagné par un orchestre placé sous la direction de Furtwängler. un concerto pour deux pianos que nous entendons dans une version dirigée par Andréas Mustonen avec au deuxième piano Rosislav Krimeur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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